Bonjour, je suis Fabrice Tréhorel, le président de la société coopérative d'intérêt collectif d'Ouardaine. Alors pourquoi ce statut un petit peu bizarre ? Et bien parce que nous avons voulu associer l'ensemble des acteurs nécessaires au fonctionnement de la filière dans une même structure. Ce qui fait que notre premier métier aujourd'hui, c'est de mettre des gens autour d'une même table. Au-delà de ça, on va assurer des missions beaucoup plus opérationnelles. telles que la planification des cultures, la collecte, le stockage, le conditionnement de pommes neutaires et de légumes. On va également assurer la commercialisation de plants de pommes neutaires. Et puis au-delà de ça, sélectionner des plants de base, de même que des variétés adaptées à l'agriculture biologique, puisque 100% de nos produits sont issus de la bio. Donc voilà, je vais maintenant vous proposer de me suivre pour vous faire visiter le site principal de l'entreprise Douardet. Ici, on se trouve au début du process du site. A savoir que l'essentiel des produits que l'on collecte viennent directement du champ. Donc ils arrivent à l'état brut. Donc il va s'agir pour nous de les décharger et ensuite d'éliminer, autant que faire se peut, la terre adhérente ou la terre présente dans les remorches. Ensuite, on va procéder à l'état de ce qu'on appelle le calibrage. Donc il s'agit de séparer les petites tubercules, les petites pommes neutaires, des moyennes et des grosses, qui correspondent à des débouchés différents. Et ensuite, on va mettre ces produits en ce qu'on appelle PALLOX, à savoir des grandes caisses en bois, qui vont nous servir à les stocker. Donc chacune de ces caisses va être identifiée. Et donc ce qui nous permet en fait de dire à n'importe quel consommateur, la pomme neutre que vous avez dans votre sachet là, eh bien elle vient de chez tel paysan, de telle parcelle. Donc une fois la réception assurée, on va passer à l'étape suivante, qui concerne le stockage des différents produits. Donc ces phases de stockage comportent trois étapes. Une phase de séchage en premier, de manière à cicatriser le produit et assurer sa pérennité, sa bonne conservation. Une phase de descente en température, qui est destinée à allonger la saison de conservation de ces différents produits. Donc des températures relativement basses, pour freiner la germination des produits. Ensuite il y aura une dernière phase, qui consistera à remonter les températures, pour qu'on puisse travailler le produit et éviter de l'endommager. Donc suite à l'étape de stockage, on va ensuite passer à l'étape suivante, qui consiste à préparer les produits. Donc soit les laver, soit les équeuter, soit les trier. Donc là on va aller visiter l'atelier de lavage. Donc comme on l'a vu précédemment, on va démarrer avec un produit brut. Et là ensuite sur cette ligne là, on va déverser en fait ces produits dans ce qu'on appelle un jacuzzi, qui est un bain de pré-trempage. Ensuite on va aller tout à fait en haut, éliminer les fannes de carottes, quand il s'agit de carottes. On va ensuite éliminer les cailloux. On va venir laver le produit avec une laveuse polisseuse, le débarrasser de toute la terre adhérente. Et ensuite on va procéder à son triage. Donc une phase automatisée, avec des triers optiques, et une phase finale réalisée par un travail manuel. Donc dans la cabine qu'on voit là-haut. Et derrière, deux sorties possibles. Soit un calibrage pour des carottes, où on va donc séparer les petites, les moyennes et les grosses carottes, qui correspondent à des demandes particulières. Ou alors remettre ces produits en palox, donc en caisse bois, pour de nouveau les stocker dans un frigo de tampons, en attente des différentes commandes qui vont arriver tous les jours. Donc ici nous nous trouvons dans un des ateliers de conditionnement du site. Donc il y a différentes lignes de conditionnement, adaptées aux différents emballages, qui nous sont demandées par nos partenaires clients. Donc je vais vous les présenter. Donc ici on se trouve sur une ligne de conditionnement de pomme de terre en sac papier. Donc le principe est très souvent le même. C'est-à-dire qu'en partie haute, on a ce qu'on appelle une peuseuse, qui elle est chargée de donner la dose. Donc là en l'occurrence, 1,5 kg de produit. Ensuite on a une ensacheuse, qui est associée à la peuseuse, et qui elle fait le pack, le packaging. Donc on va trouver ici. Donc là en l'occurrence, on est sur un sac papier, avec une pommetteur qui n'est pas lavé, donc conformément aux valeurs de la bio. Et donc derrière on a un opérateur qui va assurer le surembalage, donc mettre les packs dans des caisses. Et ces caisses-là, on se rend ensuite palétisées pour monter la palette. Et cette palette-là ira ensuite dans la zone d'expédition, prête pour le départ. Nous avons donc vu précédemment que sur chaque lot, chaque lot de matières premières de produits qui arrivent chez nous, il y a un échantillon de ce produit qui est prélevé. Et donc là on va passer à l'étape suivante, qui consiste à assurer l'agréage de ces échantillons, donc l'analyse qualitative du produit. Donc ici on a l'équipe qualité. Et donc on a notre échantillon, qui se trouve donc ici, en l'occurrence un lot de la variété Maywen, avec son numéro d'identification. Et puis donc nos collègues vont assurer l'analyse qualité. Donc elles vont saisir en fait l'ensemble de ces résultats, qui vont donc ensuite être transmis aux équipes en interne, ainsi qu'aux producteurs, aux fournisseurs du produit. Et là on rentrera ensuite dans un processus d'amélioration des résultats, donc via le service culture, qui avec chacun d'entre eux fera un debriefing des résultats de l'année, pour identifier les sources d'amélioration possibles. Alors pourquoi on a fait Edwarden ? Donc il faut déjà partir du contexte du monde agricole de l'époque, mais qui n'a que peu changé, c'est-à-dire très souvent ce qu'on appelle des filières agricoles, qui symboliquement signifient qu'on a des opérateurs, des acteurs, des métiers, qui se retrouvent en fait le long d'un fil, et avec un lien unilatéral, avec l'acteur d'amont ou d'aval. Et le jeu quotidien en fait, pour chacun, c'est de tirer sur ce fil-là, de manière à dégager le plus de profits possibles. Donc ce qu'on a souhaité faire, c'est associer l'ensemble de ces acteurs nécessaires au fonctionnement d'une filière, autour d'une même table, et faire que l'ensemble de ces acteurs-là, sachent définir un intérêt général, développer des projets communs, développer une vraie transparence, y compris sur les prix, et faire qu'on puisse avoir une construction ascendante des prix basés sur le coût de revient de chacun. Alors quand on dit coût de revient, c'est un coût de production ajouté d'une rémunération. Sous-titrage Société Radio-Canada